Allez, qu'est-ce que tu fais ? Ton sac, tu pars chez ma amie à Perpignan. Je veux rester ici et je m'en fais pas ! Elodie ! Il est pas question qu'elle aille chez tes parents à Perpignan, je suis claire. Aucun juge ne prendra une mesure d'aloignement pour les raisons que vous me signalez. Donc je n'ai pas de recours. À moins que vous puissiez prouver qu'il fait peser un danger sur elle. Je me suis souvenu de ton attitude à l'égard des petits copains d'Elodie quand elle était en primaire. De me faire passer pour un pédophile, c'est ça ? Cesse immédiatement de voir Elodie et tout ira bien pour toi. La jolie veuve a-t-elle poussé son amant jardinier à assassiner son riche mari ? Je pense qu'on y innocent tous les deux. Je vous rappelle que vous êtes la seule personne à qui profite le crime. Son unique héritière. À moins que vous soyez reconnu responsable de la mort de votre mari. Très bien, comme ça je toucherai pas l'héritage. Imaginons que Jacques Mori ait rédigé un testament avant de se marier. Le testament redevient valable. Il y aura autant de valeur que le testament notarié. Qu'est-ce mes affaires s'il te plaît ? C'est quoi ce testament signé Jacques Mori en face à ta fondation ? On est vraiment bien sans elle Qu'on soit noir ou blanc Et si on prend leur main pour elle La vie est plus belle Je te resserre une tasse ? Merci, non. À peine deux jours de vie commune et on dirait déjà un vieux couple. Diane, je trouve ça pas clair cette histoire de testament. Jacques Mori avait pris contact avec toi comme ça. Pas seulement avec moi. Au début, il voulait partager son argent entre plusieurs causes. Et quand il a pris conscience de ce qui se passait dans la forêt indonésienne, il a changé d'avis. Non mais c'est pas ta force de combi qui se trouve que je remets en cause. Mais Mori se croyait condamné, il n'avait aucun héritier. Et il voulait laisser une trace de son passage sur terre. D'ailleurs, ma fondation allait porter son nom. Ah oui ? Il était révolté par ce que les hommes font subir à la planète. Et puis, il a rencontré sa femme, il s'est marié et le testament est devenu caduc. Ça me dit pas pourquoi t'as pas montré ce testament à la police ? Mais à quoi ça servirait puisqu'il n'a plus aucune valeur ? Attends, il y a quand même eu une enquête pour meurtre, non ? C'est un élément important, ça pourrait aider, tu crois pas ? Justement. J'aime bien Charlotte Mori et je la crois innocente. Je vois pas le rapport. J'ai cru comprendre qu'elle avait un amant. Imagine que son mari l'ait su et qu'il lui ait demandé de divorcer. Et alors ? Tu veux en venir où ? Je veux pas lui faire du tort avec ce papier, voilà. Parce que tu penses que ça ajouterait des charges contre elle ? Imagine que son mari lui dit qu'il pourrait partager cet argent autrement. Et qu'elle... Elle l'aurait tué pour hété avant qu'il demande le divorce. Je crois pas qu'elle ait pu faire ça. Mais les flics pourraient penser autrement. Et moi j'ai pas envie de foutre la merde avec ce papier qui n'a plus aucune valeur. Ouais, je sais pas, t'as peut-être raison. Et en plus jouer les vautours c'est pas trop mon truc. Asseyez-vous. Je vous écoute. Je vous ai déjà dit ce qui s'était passé. Vous avez qu'à lire ma déclaration. Non, non, moi je préfère que vous me répétiez votre histoire de vive voix. Ok. Alors ce soir-là je retourne à la villa pour récupérer des freins dans la cabane à outils. Oui je sais. Maury, prenez le frais près de la piscine. Je sais ça. C'est après que ça m'intéresse. Après ? Après Maury m'a appelé, il avait l'air énervé. Oui je sais, après, après. Après, après. Après il m'a insulté, il a insulté Charlotte et... Pourquoi ? Elle était présente ? Non capitaine. Ce que je voulais dire, c'est qu'il a mal parlé d'elle devant moi. C'est là que j'ai vu rouge et que j'ai frappé. Et c'est comme ça qu'il est tombé à l'arrière ? Voilà, c'est ça. Sa tête a cogné le bord de la piscine et... Et puis merde, vous n'avez qu'à pas me croire, c'est pareil. Vous trompez sur les flics, Cavaleri. Moi j'étais prêt à vous croire. Et c'est pour ça que j'ai fait demander un complément d'expertise. Et alors ? Alors j'ai le rapport du légiste. Il n'y a pas eu de bagarre avec Maury. Il portait aucune trace d'hématome. Mais je ne sais plus moi. En fait, je crois que c'est lui qui m'a frappé le premier. Oui voilà, c'est ça. C'est lui qui m'a frappé le premier. Moi je vais repousser pour qu'il arrête, pour qu'il se calme. Et c'est là qu'il est tombé en arrière. Ça vous revient seulement maintenant ? Bah ouais. Et bah ça non plus, ça va pas être possible. Parce que le légiste est formel et il confirme. Maury a été tué d'un coup violent qu'on lui a porté derrière la tête. Non, laisse-moi votre légiste. Alors si vous étiez en train de vous engueuler avec Maury, qui lui a porté le coup, qui l'a tué ? Mais personne, putain, ça s'est passé exactement comme je viens de vous le dire. Mais c'est faux ! Et vous le savez très bien. Mais qu'est-ce que vous en savez vous ? Vous étiez là ? Vous voulez lire le rapport du légiste ? Frappé à l'arrière du crâne avec un objet contendant. Et alors ? Qu'est-ce que ça prouve ça ? Chez les experts, il doit y avoir les bons et les incompétents comme partout, non ? Vous comprenez pas qu'en vous accusant, vous m'empêchez de trouver le vrai coupable ? C'est ça que vous voulez ? Vous me prenez pas pour embléo, d'accord ? Je sais très bien que la seule chose que vous voulez, c'est faire plonger Charlotte. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est découvrir la vérité et d'arrêter le coupable. Mais vous l'avez devant vous, putain, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Florian, téléphone. J'ai pas le temps. Ça doit être Elodie. Eh ben, réponds. Je la rappellerai plus tard. Elle a essayé de te joindre tout le week-end. Je lui ai parlé samedi. Ouais, pour lui dire que tu pouvais pas la voir, super. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? Désolé ma chérie, mais je peux pas m'approcher de toi, sinon maman va me faire passer pour un pédophile en puissance. Arrête, Nathalie est pas capable de faire un truc pareil. Qu'est-ce que t'en sais ? Elle a été très claire vendredi. Si jamais je vois Elodie, elle raconte que j'ai eu une attitude bizarre avec ses copains d'école à Perpignan. Oui, mais ça n'a pas de sens. Évidemment. Mais ce genre d'accusation peut transformer une vie en enfer. Alors tu baisses les bras, tu acceptes de ne plus jamais voir ta vie, c'est ça ? Mais si, mais Nathalie va bien finir par se calmer. On va discuter. En attendant, tu la laisses faire. Moi, je trouve ça dégueulasse d'employer la menace pour se débarrasser des gens, tu vois. Tu sais ce qui va se passer si jamais une enquête est ouverte ? Elodie sera forcée de témoigner. Il vaut un juge. Florian, le juge, tôt ou tard, il va se rendre compte que ses accusations se l'ont fondée. Oui. Au bout d'un mois, deux mois, six mois de procédure. Et j'ai pas envie de prendre ce risque. J'ai pas non plus envie que Nathalie passe pour la méchante. Elle aura qu'à s'en prendre qu'à elle-même. Oui, mais Elodie la détestera et elle souffrira. Mais c'est maintenant qu'elle souffre. Tu peux pas laisser ta gabine sans nouvelles, elle est complètement paumée. Non mais arrête, ça suffit. C'est déjà suffisamment dur comme ça sans que t'en rajoute. Mima est toujours pas entrée ? Eh non ! Ça fait deux heures qu'elle est chez le psy. Marc, c'est mon signe ? Ouais ! Ou alors elle a l'étranglée puis elle a cherché un endroit pour enterrer le corps. Mais tu crois que ça va servir à quelque chose ? Alors ça j'ai des doutes. Je connais bien Mima et je ne l'avais pas raconté sa dépendance au jeu à un inconnu. Euh ouais, faut voir, elle est du genre bavard là, Mima. Tu cherches quoi là ? Ah bah la voilà. C'est quoi cette lettre ? Mon plan B. Franchement, est-ce que vous trouvez que j'ai l'air de souffrir d'un manque affectif ? Qu'est-ce que t'as dit le psy ? Ah oui, il dit que mes problèmes de jeu viennent de ma difficulté à me sentir valorisée dans le regard de l'autre. Rien que ça. C'est seulement de télé. Oui enfin, il cherche surtout à vider mon compte en banque. Y a pas besoin de ça en ce moment, franchement. Oh non non mais enfin, tout ça c'est du baratin. En même temps, il te faut plusieurs séances pour que ça porte ses fruits. Pfff, autant parler à un inconnu ou à un miroir. Au moins j'aurais pas l'impression de me donner un spectacle. Mais attends, tu devrais faire un effort. T'as quand même cramé beaucoup d'argent en peu de temps. Mais j'essaie de faire des efforts. Mais j'ai pas envie de raconter ma vie et de ressortir des vieilles histoires que j'ai mis des années à oublier. Qu'est-ce que c'est ? Une note pour toi. Ça vient d'Afrique. Oh, Max. Malgré le rapport d'expertise, Cavalerie maintient sa version des faits. C'est absurde. Sa manière à lui de protéger sa maîtresse. Oui, peut-être. Vous continuez à avoir un doute sur l'implication Madame Maury dans le meurtre ? Sur l'implication des deux même. Y a quelque chose qui cleuse dans cette histoire, je le sens. Oui enfin, les intuitions pèsent pas lourd dans un dossier. Admettons qu'ils aient vraiment tué Maury. Je me demande bien quel était leur plan. Comment ils espéraient s'en sortir ? Je pense que les choses sont plus simples. Plus simple ? C'est pas mon opinion. Le témoignage de Marco Cavalari m'incite à penser qu'il n'a même pas assisté au meurtre. Sinon, il aurait choisi une version plus près de la réalité. Tout dépend. En maintenant ses premières déclarations, il n'y avoir commis un homicide volontaire. N'avoue jamais, connaissez le principe. Je pense que c'est elle qui a tué. Vous avez cherché d'autres pistes comme cet éventuel testament. Ça n'a rien donné. Oui, je sais, on revient toujours au point de départ. Oui, parce que c'est le bon. Je me trompe peut-être, mais j'ai du mal à imaginer Charlotte Maury en meurtrière. Je veux bien admettre que le crime n'était pas prémédité. Elle s'est sans doute disputée avec son époux et les choses ont mal tourné. Peut-être, mais on peut pas l'inculper, on manque de preuves. Oui. Quand bien même je l'inculperais pour complicité avec les aveux de Cavalari, elle serait immanquablement acquittée par un jury d'assises. Dans le village, les gens me parlent souvent de toi. Ta présence me manque. J'ai envie de te serrer dans mes bras. Je t'en prie, viens me rejoindre. Max. Il y a même un billet d'avion. Bah dis donc, il fait pas les choses à moitié ton Max. Oh, il est d'une élégance. Il pense à tout. Moi, si je pouvais repartir au Congo, j'hésiterais pas une seconde. Vous êtes rigolos, là. C'est pas un voyage touristique. Faut que je réfléchisse. Fais vite, alors. Dis donc, ton avion décolle ce soir de Marseille. Ce soir ? Mais il est fou. Tu te rends compte ? Après demain matin, lever de soleil sur la savane, l'ombre d'un grand fauve au loin. C'est plus original que le vieux port. Et puis ça t'évitera d'aller chez le psy. Mais oui, mais enfin, je veux pas partir comme ça, là. Tout laisser tomber alors qu'on vient à peine de sauver le Select. Écoute, maman. Agathe se récupéra très bien de l'hôtel. Voilà. Et puis en cas de problème, on est là. Hein, Rudy ? Oulah, moi, toujours fidèle au poste, là. Voilà. Depuis combien de temps tu l'as pas vu, ton Max ? Euh... Ça fera sept mois demain. Eh ben, je serai toi. Tu serais déjà en train de faire mes valises. C'est fou. Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Vous parlez. Je vous préviens, vous n'arriverez pas à me foutre dehors. Oh, mais j'ai rien à vous dire, moi. Vous allez m'écouter. Vous allez vraiment faire ce que vous avez dit ? Accuser Florian d'être un pédophile ? Seulement s'il essaie de boire sa fille. Vous voulez qu'il en bave et moi aussi, ça je peux comprendre. Mais laissez Elodie en dehors de tout ça. Je prends les mesures nécessaires pour préserver l'équilibre de ma fille. Et c'est pas de gaieté de cœur. Ouais. En vérité, vous supportez pas que votre Florian vous ait quitté pour un homme. Alors, vous êtes prête à tout pour lui pourrir la vie ? Moi, j'ai fait des efforts. J'ai laissé Elodie avec son père une journée entière. Elle est rentrée perturbée et très agressive vis-à-vis de moi. Alors, vous avez peut-être envie de jouer au papa et à la maman, mais pas avec ma fille. Mais ouvrez les yeux, c'est monstrueux ce que vous êtes en train de faire. Oh non, mais ça, c'est la meilleure. Le petit ami de mon mari qui est en train de me faire la morale. J'en ai rien à foutre de votre morale à la con. Là, je suis en train de parler de votre enfant et de son avenir. Mais ça, il fallait y penser avant de briser notre famille. Votre famille ? Mais vous croyez sérieusement ce que vous êtes en train de dire, là ? On traversait une passe difficile avec Florian. Mais comme ça arrive dans tous les couples. Et on aurait pu s'en sortir si vous étiez pas arrivés pour tout foutre en l'air. Je l'ai pas tué, votre couple. Il était mort, et bien avant. C'est pour ça que vous êtes venus ? Pour déverser votre venin ? J'ai encore une petite question à vous poser, là. Ça vous aurait pas gêné, vous, de passer le restant de votre vie avec un pédier refoulé ? Allez-vous-en tout de suite. Florian tiendra pas longtemps. Tôt ou tard, il voudra voir sa fille, malgré vos menaces. Et là, vous ferez quoi ? Et bien, vous aurez la surprise. Si vous allez jusqu'au bout, c'est Elodie qui en perdra les pots cassés. Et quand elle se rendra compte que c'est vous qui avez menti, c'est vous qu'elle détestera. Fichez le camp. Vous salissez tout ce que vous approchez. J'aurais jamais dû venir. Une dernière chose. L'amour, c'est pas un crime, même entre deux hommes. ... Excuse-moi, j'en finissais plus avec ma mère. T'as reçu une note de Marco ? Oui. Il m'écrit des choses tellement belles. Je crois que je l'ai jamais autant aimé qu'en ce moment. Il veut que je lui envoie une photo de moi. Je comprends. Ça aide à tenir. J'ai un peu honte de penser à Marco un jour comme aujourd'hui. Il n'y a pas de honte à être amoureuse, Charlotte. Pourquoi t'as mis ces boucles d'oreilles ? T'es sûre que c'est une bonne idée de les porter le jour d'enterrement de Jacques ? C'est ma façon de lui rendre hommage. D'accord, mais enfin, ces boucles, c'est pas spécialement un bon souvenir. J'y vais pas pour m'amuser, Luna. Oui, j'aurais aimé être avec toi. C'est normal que t'accompagnes ta mère à l'aéroport. Tu sais, je comprends très, très bien. Oui, oui, mais ça m'embête que tu sois toute seule pour surmonter cette épreuve. T'es sûre que tu dois y aller ? C'est mon mari. Je dois lui dire adieu. On a quand même vécu des moments importants ensemble. Oui, tu oublies toutes les horreurs qu'il t'a balancées quand tu as décidé de le quitter. Tu sais, ce soir-là, quand il a changé de visage d'un seul coup, j'ai vraiment réalisé que je connaissais pratiquement rien de lui. Ça fait un drôle des faits. Je connais ni ses amis, ni ses relations de travail. Et tous ces gens vont insister à l'enterrement. Tu espères glaner quelques infos pour te mettre sur une piste ? Ouais, y a pas de chance, mais... C'est mon dernier espoir d'innosanté, Marco. Papa ? Elodie, qu'est-ce que tu fais là ? Ça va pas, ma chérie ? Eh bien, je vais te voir. Ça te fait pas plaisir ? Si, bien sûr que si, oui. Je recommence les cours à deux heures. On peut manger ensemble. En fait, c'est-à-dire, je suis pris pour le déjeuner. Pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle ? Je suis débordé en ce moment. T'as mis pas le temps de répondre à mes textos ? Tu sais, j'ai tellement de travail et je suis sur un dossier difficile. Mais ça t'embête de me voir sous ça ? Non, pas du tout. Elodie, je t'assure que si je pouvais, j'enverrais tout balader pour m'occuper de toi. Mais alors c'est quand qu'on se voit ? Je sais pas. Cette semaine ? Et le week-end prochain ? J'espère. Je peux pas te dire. Mais quand alors ? Dans deux semaines ? Dans six mois ? Jamais ? J'ai compris. Tu veux juste que je te foute la paix ? Elodie, tu sais bien que je t'aime. Mais ça va, te fatigue pas. Elodie, écoute. Non, je te dérangerai plus. Elodie ! Je vais y aller, moi. T'es sûre de vouloir assister à cet enterrement ? Ouais, je trouve ça normal que j'y sois. Mais pourquoi ? J'étais là le jour où Jacques a demandé Charlotte en mariage. Et j'étais le témoin à la mairie. Et alors, c'est pas une raison pour t'infliger ça ? Ça va être triste, éprouvant. Je me sens liée à cette histoire. Si Charlotte n'était pas venue ici déposer mes sacs, elle aurait jamais rencontré Marco et Jacques serait toujours vivant. Mais non, on n'en sait rien. Alors commence pas. Bien sûr que si, on le sait. Bon, Jacques, il a pas eu de chance. Tout ce qui est demandé, c'est être heureux et elle... Enfin, attends, Maury, paix à son âme, c'était pas ça non plus. C'était un homme droit et honnête. Ah ouais ? Et t'as oublié la salle manip qu'il a organisée pour envoyer Marco en taule ? Il était malheureux d'avoir été trahi, c'est tout. D'ailleurs, il a retiré sa plainte. Mais elle, ça lui a pas suffi. Tu parles, il a retiré sa plainte pour pas perdre la face devant la police. Bon, de toute façon, aujourd'hui, c'est pas le moment de critiquer. Heureux de te l'entendre dire. C'est un jour de recueillement. Ouais, ben, te mets pas trop dans l'ambiance, tu le connaissais à peine. Franchement, je serais toi, j'irais pas. Moi, je sais déjà expliquer mes raisons. Te fatigues pas, j'irais à cet enterrement et puis c'est tout. Je vous ai fait un petit mémo avec le numéro de téléphone du plombier. En général, je prends le père de Mélanie. Il y a aussi le téléphone du... de l'électricien. Bon, parfait. J'ai noté les prochains prélèvements sur le compte. Très bien. Et n'oubliez pas les arbres, la réservation à moins de 5 jours. Mais vous inquiétez pas, je connais la maison, Myrtha. C'est vrai que c'est un peu aussi la vôtre, maintenant. Bon. Occupez-vous plutôt de votre voyage. Vous avez votre passeport, votre carnet de vaccination. J'avais tout préparé lors de mon dernier voyage. C'est réglé pour la trousse à pharmacie. J'ai pris tout ce qu'il faut contre les moustiques, la tourista et le palu. Formidable. Quand je pense que demain, je serai là-bas avec Max. Vous avez beaucoup de chance. C'est vrai. Cette invitation tombe à point de vue. C'est vrai que j'ai de la chance. Oui, enfin, n'exagérons rien. Ça doit être le début d'un nouveau cycle. Si tu racontes. Je suis sûre que si j'allais jouer une fois, rien qu'une petite fois, je gagnerais le gros lot. Il n'en est pas question. Je vous l'interdis formellement, Myrtha. J'ai appris à connaître les caprices de la chance. On perd pendant des semaines et des semaines. Et puis tout d'un coup, la chance t'intéresse de nouveau à vous et les rapports s'inversent. Et puis vous gagnez sans discontinuer. Je t'assure que la lettre de Max n'a rien à voir avec la chance. Comment ça ? Il a dû avoir une intuition. Tu me caches quelque chose, toi. N'importe quoi. Papa veut plus me voir. Comment ça ? Je l'ai attendu devant le palais, tout à l'heure. Ah bon ? Je voulais savoir pourquoi il ne m'a pas rappelé. Et alors ? Il dit qu'il n'a pas le temps, mais... Moi, je suis sûre que c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie ? Depuis qu'il a rencontré ce type, on fait plus partie de sa vie. Tu sais, il faut voir les choses en face. Même si c'est difficile. Il nous a laissé tomber. Mais c'est dégueulasse. Il a pas le droit de faire ça. Peut-être qu'un jour, il se rendra compte de son erreur. Alors il reviendra vers nous. Tu lui as parlé ? A ton père ? Mais oui, à mon père. On parle de qui, là ? Vendredi, quand tu m'as ramenée. Tu lui as dit quelque chose ? Non, non. Allez, finis de ton assiette, ma chérie. T'as rien mangé, là. Hein ? J'ai préparé une surprise pour le dessert. Mélanie ? Mélanie, ça me touche beaucoup que tu sois là, tu sais. C'est pas pour toi, Mélanie. Non, je t'en supplie. Non, je t'en supplie. Va-toi. Va ici. C'est suffisamment douloureux. Vous n'avez pas honte de jouer. La veuve est pleurée. Un peu de décence. Je comprends pas ce que vous dites. Vous ne voyez pas que vous insultez sa mémoire ? Je suis là pour lui rendre hommage, c'était mon mari. Comment vous pouvez dire ça ? Alors que vous l'avez trahi, trompé, sans doute tué, tout le monde le sait. C'est faux, je lui ai jamais fait de mal, je l'ai aimé. Mélanie, tu le sais que je l'ai aimé. Dis-le, je t'en prie. Pourquoi t'es venue ? T'aurais pas dû venir. Ça y est, je suis prête. Alors on y va ? T'es contente de partir ? Je sais, j'arrive pas encore à réaliser. On m'aurait dit hier soir que je prendrais l'avion pour aller rejoindre Max. T'aurais signé les deux mains, pas vrai ? Ben dis donc, tu pars pas pour toute la vie. Juste le temps de te remettre un peu les idées en place. C'est ma cure de désintoxication. On peut voir ça comme ça, si tu veux. C'est sûr que là-bas, j'aurais d'autres choses à penser que des jeux d'argent. Je me demande qui je dois remercier pour le billet d'avion. Max ou ma fille ? Peut-être un peu les deux. Je suis sûr que tu lui as dit de m'écrire. J'ai un peu accéléré les choses. Max avait très envie que tu le rejoignes. Quand je l'ai appelé, il a sauté sur l'occasion. En fait, la vraie chance que j'ai, c'est d'être entouré par des gens qui m'aiment. Exact. Là-dessus, tu as beaucoup de chance. Je me demande même si on en ferait autant pour moi. Vous allez me manquer, tu sais. Bon, c'est pas le moment de jouer les madeleines. Non, il faut garder ça pour l'aéroport. Tu prendras soin de Rudy, n'est-ce pas ? Ben oui, t'inquiète pas. Tu sais, il a l'air grand comme ça, mais... Mais en fait, il faut encore lui tenir la main. Et puis, c'est qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Je surveillerai aussi ton hôtel. Autre chose ? Oui. Je t'aime, ma Luna. Et carrément ? Tu sais, il y a des choses qu'on pense, qu'on ressent et qu'on n'arrive jamais à dire. Mais tu comptes beaucoup plus que tu ne crois. Non, mais arrête, tu vas rester à me faire pleurer. Tant d'habitude, j'ai un cœur de pierre. Telle mère, telle fille. Diane, ils ont été horribles. Ils m'ont insultée, c'était monstrueux. Qui ça ? Les amis de Jacques ? Pas seulement. J'ai même pas pu m'en cueillir sur sa tombe. Je m'en doutais. Les gens sont dégueulasses. C'est pour ça que je suis là. Vous êtes venue pour moi ? Bien sûr. Je voulais rêver plus tôt, mais j'étais retenue. Vous savez, ça me touche beaucoup. Je vous l'ai dit l'autre jour, je suis de votre côté. Vous êtes bien la seule. Je vous ai aussi dit que quel que soit le combat, il ne faut jamais baisser les bras. Je ne sais pas si j'aurai la force d'affronter le regard à nouveau. Vous voulez vous recueillir sur la tombe de votre mari ? Alors, vous allez le faire. Et moi, je vous accompagne. J'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. Tenez, regardez lui. C'est lui qui m'a insultée. Il dit que je suis une meurtrière. Alors, vous devez vous défendre, Charlotte. Si vous fuyez devant ces gens, vous aurez l'air d'une coupable. Et elle était devant moi, les larmes aux yeux. Elle avait seulement besoin d'une preuve de mon amour. Florian, au fond d'elle-même, Elodie sait très bien que tu l'as jamais abandonnée. Non. Non, elle comprend pas. En fait, c'est toi qui avais raison ce matin. Ça peut pas durer. Faut que je parle à Nathalie. Oui, en même temps, si Nathalie est encore butée, ça risque d'envenimer les choses. Alors, elle a atteint son objectif. Elle est privée de ma fille. Je suis sûr que ça va s'arranger. Tu feras. Promets-moi que tu resterais en dehors de tout ça. Bah oui, bien sûr. Pourquoi ? Et même si Nathalie vient te voir au café, qu'elle te provoque, rentre pas dans son jeu. Sinon, après, elle va l'utiliser contre moi. C'était une de nos premières disputes ce matin. C'est vrai. D'ailleurs, ça se fête. Je t'invite au resto ce soir. Je sais pas si j'ai vraiment la tête à sortir. Bah, t'as surtout la tête d'un mec qui a besoin de se changer les idées. Alors, tu me fais confiance. D'accord ? Avant de me juger, vous allez m'écouter... Je viens d'enterrer un ami très cher. J'ai pas envie d'écouter des mensonges de sa meurtrière. Laissez-la finir. Qu'est-ce que vous avez à perdre ? Comprenez-moi, Jacques était un homme riche. Vous êtes bien placé pour le savoir. Sa fortune peut susciter pas mal de convoitises. Vous voulez vous en venir, exactement ? Si je suis reconnu coupable, je n'ai plus droit à la succession. Dans ce cas, qui héritera ? Ça suffit. Attendez. Vous étiez l'ami de Jacques. Et vous devez m'aider à découvrir à qui profite sa mort. Sous-titres par Jérémy Diaz